Allo à tout le monde pour la petite vidéo de présentation d'un tarot c'est le tarot de la forêt magique de los carabéos c'est une petite boîte en carton dedans vous avez deux cartes présentation le tarot de l'attraction des portes et tout moi je ne l'ai pas donc voilà et ensuite vous avez un petit livret un peu le bazar formidable je l'avais à l'instant il était en dessous donc vous avez un petit livret en noir et blanc donc vous avez anglais italien espagnol français et allemand donc je vais prendre la version française que je suis nulle en langue donc je vais vous dire le petit texte tarot de la forêt magique il était une fois une forêt enchantée peuplée de drôles animaux d'animaux qui avaient les mêmes vices et les mêmes vertus que les êtres humains au fil des siècles les poètes et beaucoup d'autres écrivains ont pris conscience de leur expert existence aux différentes époques ils les vivent en rêve les décrivent en vision dans des fables des contes inoubliables cette richesse mythologique a contribué à former l'imaginaire collectif d'un monde fantastique où nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile un animal qui nous donne un conseil un livre un arbre qui nous livre les perles de sagesse un chat qui nous ressemble un peu dans ce jeu de cartes inspiré des créatures parlant de la forêt magique chacun sait que les animaux tout comme comme oh excusez moi comme tous les tarots ne peuvent pas réellement parler pourtant les uns et les autres sont en mesure de nous communiquer des sensations des images des fragments symboliques des mystères de la connaissance pour comprendre ce langage des contes il suffit d'imaginer que nous sommes enfants il suffit de laisser porter par la fantaisie et projeter une atmosphère magique ainsi fort du désir naïf et candide de la découverte propre des petits nous allons à la recherche des significations les plus simples et les plus vraies du tarot les plus extraordinaires que nous avons oublié de connaître ou celle que nous avons abandonné l'oracle de la forêt au plus profond de la forêt magique se trouve un arbre sacré qui sait tout ce qui est survenu tout ce qui va arriver c'est lui que l'on vient vous que tous les animaux vient une voir quand ils ont un doute et un problème donc voilà et l'oracle de la fin le l'arbre sacré donne un tirage donc je ferai peut-être une prochaine vidéo sur sur ce tirage parce que je le trouve assez intéressant c'est un tirage donc après vous avez une petite page voilà avec du petit texte des arcanes majeurs avec souvent une petite phrase par exemple le magicien je vous surprendrai animaux de la forêt par mes prodiges et des magies par des surprises jamais vu dit le lapin qui déploie une nappe qui s'élève dans l'air comme un tapis volant il le semble lui même se soulever de la terre grâce à l'enchantement des parfums de la rose et de sa baguette magique par son son adresse il crée le présent donc voilà c'est des petits textes donc vous avez les arcanes majeures et après vous avez les arcanes mineurs donc tous les animaux doivent contribuer au bien-être de la communauté chacun une tâche spécifique suivant sa nature ses qualités ses talents de chacun au service des autres les habitants sont donc divisés en quatre familles étant gouverné par un roi une reine et par une petite cour de ministres quand tous les animaux sont en harmonie la communauté est prospère et heureuse et donc vous avez la famille des lapins qui représente les coupes la famille des renards qui représente le les deniers alors c'est facile les deniers le renard cdc ça peut être pour retenir c'est comment au travail le renard on fait souvent la liaison avec le renard et les grenouilles ce sont les bâtons et la famille des chats sont les épées voilà et puis par exemple l'as de coupe force et précision des sentiments donc je vais vous montrer alors elles sont très doux un c'est très enfantin très voilà c'est magique donc là vous avez la carte de la tempérance qui est un petit mouton vous voyez ses ailes vous voyez l'eau la coupe qui transvase il ya voilà elle a un pied sur terre un pied dans l'eau comme le tarot de marseille donc vous avez l'encadrement elles sont au niveau épaisseur ça va au niveau qualité carte et ensuite vous avez le dos donc on peut faire à l'envers à l'endroit il n'y a pas de voilà là vous avez la mort avec son drapeau noir et le petit bout qui accompagne dans beaucoup de cartes de ce jeu donc c'est pour ça que moi je l'aime bien parce que c'est quand même mon animal de thème et voilà il ya les deux tours avec le soleil qui se lève ainsi donc ça représente un peu voilà la sagesse là vous avez la roue avec les quatre éléments à chaque côté j'aime beaucoup le pendu mais j'aime beaucoup son regard avec ses grands yeux voilà avec alors là c'est un je pense qu'elle a un livre 1 et on voit elle a une patte attachée comme avec la lune derrière donc les branches il ya la réflexion la montagne donc j'aime bien c'est ces yeux donc voilà le magicien qui est sur la couverture donc un vous voyez les quatre éléments le signe de l'infini ensuite la temps l'impératrice qui est représentée par un petit cochon voilà donc elle est assise 1 et très prospère le petit cochon j'aime bien en fait les yeux je trouve qu'ils sont très pas en fait elle est mieux comme ça elles sont très parlant c'est des couleurs très pastel 1 voilà c'est moi j'aime bien donc après en plus on peut sans on peut l'offrir un enfant donc ça c'est le l'empereur le l'ermite avec sa petite lanterne son bâton son capuchon et il avance le jugement avec toujours donc les anges sont représentés souvent c'est souvent les moutons voilà donc là et là vous avez les trois le chat qui représente les épées le lapin qui représente les coupes et le renard qui représente les demi voilà ensuite vous avez à le le chariot et je trouve que la notion de perte de contrôle de sa part voit pas où on va est vraiment ressorti par le regard des animaux en fait le petit renard je vais essayer de faire le focus non voilà c'est très bon la lune voilà donc là il est très visible d'habitude il est plus ou moins caché dans l'eau là c'est l'inverse qu'on le met en premier plan et les deux personnages les deux on va dire jumeaux chiens alors là c'est des renards sont en arrière-plan et la lune à souris d'habitude les lunes voilà c'est un peu plus triste et là vous avez le pape qui est représenté par une chouette c'est vraiment le savoir l'enseignant la sagesse donc on le retrouve un petit peu partout à se promener dans le jeu l'étoile qui est encore un mouton voilà elle a encore voyez l'eau par contre là il n'y a pas d'équilibré parce qu'elle est déversée c'est pas trop comment il ya un reflet je sais pas trop voilà peut-être comme ça voilà avec la grande étoile derrière et l'arbre aussi avec le phoenix qui est à l'arrière j'adore la force je le trouve je la trouve enfin c'est la carte de la force et en fait elle est très très ça fait très très doux ensuite vous avez la papesse qui est aussi à l'enseignement donc elle est représentée par une chouette ou un époux voilà avec ses grands yeux elle a la croix le livre le voile sur elle et les deux les fruits aussi je sais plus comment ça s'appelle j'ai un trop de mémoire ensuite vous avez la tour c'est un petit cochon et un chien il pleut le soleil qui est très très belle avec une petite souris donc on est deux un avec les tournesols voilà qui est quand même la fleur en solaire par excellence et là nous avons l'empreuve qui est un cochon qui assis qui vous regarde alors souvent il est plus de profil que de face donc voilà et enfin on finit j'adore le fou avec son petit chien à l'arrière sur roulette très très sympa voilà il s'en va à l'aventure à 2 je n'ai pas montré au tour parce que ça va être long mais ah et j'avais oublié la carte du monde qui représentait par un chat qui est vraiment dans les tons tons bleus voilà avec ses deux bâtons et du coup je trouve que elle fait très masculine d'habitude c'est une représentation beaucoup plus féminine le monde je ne sais pas je ne sais pas j'écoute sa famille c'est bizarre il est bizarre ah bah non je me disais aussi voilà 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 donc l'épée est représentée par les chats voilà la seule carte qui n'a pas de chat c'est celle-ci c'est le 3 avec le coeur tout simple voilà qui est une représentation donc voilà après on revient dans le dans une lecture tout à fait simple d'un rider et là voilà là c'est la reine d'épée le valet d'épée le roi d'épée et enfin le cavalier d'épée voilà donc là on est dans les tons bleus alors moi ce qui me enfin je ne sais pas si ça me dérange mais voilà le bord bleu blanc là c'est bon enfin je trouve que c'est pas super joli quoi et ensuite vous avez les coupes qui sont les petits lapins voilà donc là on a la reine ils sont souvent de profil là le 4 le 2 d'épée le 2 de coupe excusez moi donc là on est chez les lapins j'ai plus là vous avez le cavalier voilà des lapins qui est sur un chat avec le château à l'arrière il va vraiment de l'avant à le roi voilà j'aime bien leurs yeux en fait et après voilà donc les dessins voilà il y a une compréhension même si on n'a pas les bases on comprend tout à fait il y a vraiment toute la symbolique du rider donc c'est assez sympa et ensuite on passe au denier voilà qui sont les petits renards voilà j'aime bien le 2 je trouve qu'elle est très 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 sympa donc c'est des tons vraiment pastels très sympa voilà et on peut vraiment travailler qu'avec l'intuition c'est un jeu voilà où on peut utiliser le jeu en entier même si on connaît pas toutes les significations des cartes des arcanes mineurs rien qu'avec l'image voilà ça représente vraiment le travail voilà donc j'aime bien le petit renard très sympa de torche donc là nous avons le valet donc voilà avec son petit denier le cavalier qui est sur un un sanglier excusez-moi j'étais alors où est la reine et le roi ah bon la reine et le roi vraiment face à nous avec leur donier sur leur trône voilà et l'environnement voilà les couleurs l'environnement est très défini quoi voilà là on est dans des tons un peu or un peu vert là on est plus dans des tons les épées dans les tons bleus voilà j'en ai et les lapins qui sont les coupes qui sont les sentiments les émotions ok voilà on est on est vraiment dans le rouge le rose une représentation du coeur le bleu on est plus dans le côté ciel un petit peu vous voyez c'est c'est comment les épées c'est l'état d'esprit c'est là où et enfin nous avons les bâtons qui sont représentés par les grenouilles qui sont dans les tons marrons qui représentent ben voilà le bâton c'est l'action un peu terrestre donc voilà le roi vous voyez le le 6 le 2 aussi pareil enfin je veux dire avec le petit livret une petite signification ah non c'est pas le roi de bâton c'est la reine ah oui excusez-moi c'est la reine j'avais pas ils se ressemblent un peu ah voilà mais la reine je me suis trompée donc avec leur trône leur bâton voilà le 7 le 5 qui représente voilà donc voilà voilà ce jeu que j'aime bien que j'ai ressorti parce que je sais pas la forêt l'automne surtout qu'en ce moment je vais pas beaucoup à la mer donc je vais beaucoup dans les bois me ressourcer et puis promener mes chiens donc du coup voilà la forêt en ce moment est présente donc je voulais vous présenter ce jeu bon les tranches sont blanches après quand on connait bien le jeu à la rigueur couper l'encadrement blanc parce que bon les noms etc je veux dire ils sont assez simples vous avez pas spécialement besoin d'avoir le nom voilà là on voit bien que c'est le nom donc si vous l'enlevez c'est pas non plus ça peut se faire bon après moi j'aime bien garder mes jeux intacts ou sinon je les achète en double j'en adapte un pour travailler et l'autre je le garde je le garde pour moi donc voilà cette petite présentation du tarot de la forêt magique avec le petit livret et voilà et donc vous avez un tirage en 5 cartes l'oracle des arbres qui peut être très sympa à faire donc on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et plein de petits bonheurs dans vos vies bye bye on se retrouve Sous-titrage ST' 501